Europe Matin, Dimitri Pabianco. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On est mercredi, c'est jour de sport pour beaucoup d'enfants en France. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas d'entraînement à l'ACBB. C'est l'athlétique club de Boulogne-Biancourt. C'est un des plus importants de la région parisienne. En effet, il y a trop de violence envers les éducateurs ces dernières semaines. Et bien, le vrai problème dans les équipes de jeunes, en fait, ce ne sont pas tellement les jeunes, ce sont plutôt leurs parents. Mais qui d'autre ? Quand des parents d'enfants de moins de 7 ans insultent l'éducateur, l'arbitre ou en viennent aux mains avec les parents des gosses de l'équipe adverse, qui est responsable à part eux ? Sûrement pas les pauvres gamins qui jouent, mais bien les adultes qui mettent une ambiance délétère autour des terrains de foot. Sincèrement, on a vu mieux comme principe d'éducation. Non, c'est ça l'exemple qu'ils veulent donner à leur progéniture. Alors là, à Boulogne, il y a effectivement eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase samedi. Encore une agression de parents envers un éducateur. Et c'est ce qui a décidé le club à annuler tous les entraînements aujourd'hui. Il fallait le faire, la CBB a raison, ce n'est pas avec des protestations molles et des indignations sans lendemain qu'on règle le problème, mais avec des gestes forts comme celui-là. Ce qui est désolant, c'est de voir les jeunes priver de leur séance de foot hebdomadaire, de ce sport qui les défoule et devrait les rendre heureux. Mais c'est la seule solution pour que les parents comprennent enfin le mal qu'ils font à leurs enfants et au foot, en se comportant comme ça, à condition qu'ils veuillent bien le comprendre. Évidemment, quand on est capable d'agresser un éducateur devant son gosse, le problème est assez profond. La CBB, c'est un club multisport, c'est que le football. Là, c'est que les entraînements de football. Toujours le football, évidemment. Est-ce que les clubs doivent aller plus loin qu'une suspension ponctuelle comme ça ? Moi, je crois que je n'ai plus d'hésitation là-dessus. Tous les entraîneurs de jeunes, d'enfants, même le disent. Le problème, ce sont les parents, ou plutôt certains parents, de plus en plus nombreux. Ils ne viennent pas au stade pour le plaisir de voir leur gosse s'amuser. Ils viennent admirer les progrès de leurs pépites et faire des calculs sur l'avenir. Ils sont persuadés d'avoir enfanté le futur Mbappé. Et si un éducateur ne laisse pas jouer autant qu'il le voudrait leur enfant, s'il le met sur le banc des remplaçants pour un match, certains deviennent dingues et sont prêts à toutes les agressions. Alors déjà, je ne veux pas casser le rêve de qui que ce soit, mais il y a environ 99,9% de chances que l'enfant en question ne devienne pas Kylian Mbappé. Et ensuite, regardez comment les parents de l'attaquant du PSG et des Bleus ont élevé leurs fils. Sûrement pas en insultant les éducateurs. Ce n'est pas vraiment le genre de la maison. Si de nombreux parents semblent incapables de réfréner leur violence déplacée, autant interdire leur présence aux entraînements. Et s'il le faut au match, ça finira peut-être par changer les comportements. Laissez les enfants jouer. C'est ce qu'ils veulent eux et c'est ce dont vous les privez aujourd'hui à Boulogne et demain ailleurs. Attention, cela dit le problème. Ce sont les parents, oui, mais les clubs et les éducateurs, eux-mêmes, ne sont pas toujours exempts de tout reproche. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.